salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes apprentissages du français de la cinquième année d'enseignement primaire l'unité didactique numéro 5 donc aujourd'hui nous avons la communication et actes de langage dans la page 146 d'écrire des actions et la page 147 donc s'adclin a la hissas saabika d'arnaa wasf al makin, al makaad. D'abar gadin osfou tassarrufåt ou ou yagn il slupēt diel ashkhas. D'abar gatin mishiu la page 146 donc d'écrire des actions donc nous avons des images on va commencer tout d'abord par j'observe Donc la première question observe bien les images pour répondre aux questions suivantes Donc la première question est la première image, la deuxième, la troisième et la quatrième Donc la première question est ce que tu vois sur ces images Donc pour la première image, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une mer, c'est celle de la mer Donc la première image qui montre la première image qui te montre la mer Donc on ne va pas d'entendre en tout cas facile, on va parler seulement sur ce qui est de la mer Dans la deuxième image, on a une cascade Et on a une cascade sur la mer, la chute de l'eau dans une cascade Dans la troisième image, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un garçon qui remplit un verre par l'eau Donc il m'laq waed l'kès bulma, à partir d'un robinet Dans la quatrième image, qu'est-ce qu'on voit ? On voit deux animaux On a un chameau et une gazelle qui boivent de l'eau d'une rivière Donc un chameau et une gazelle qui boivent de l'eau d'une rivière Donc il m'laq waed la rivière Donc c'est la première question La deuxième question Où est-ce qu'on peut trouver de l'eau ? Et d'une fin, on va prendre l'eau Où est-ce qu'on peut trouver l'eau ? Donc on peut trouver l'eau dans la mer Qui m'laq waed la rivière Qui m'laq waed la rivière C'est-ce qu'on peut trouver l'eau空 L'eau de la mer n'est pas douce, l'eau de la mer n'est pas douce, l'eau n'est pas douce L'eau n'est pas douce, l'eau n'est pas douce La question suivante, peut-on la boire ? On ne peut pas la boire Quo ne est pas douce, qu'on doit accouiller le mâle ? On doit s'achouer le mâle Donc, la question 4 L'eau et les nations sont demandés, qu'est la radio studies proce les mâle ous-enfants, on les vivants qui consomme bien sûr de l'eau. La question 5, l'eau est-elle toujours propre à la consommation? Ou est-ce que l'eau n'est toujours pas ? Ou est-ce que l'eau n'est pas toujours propre ? Non, l'eau n'est pas toujours propre. L'eau n'est toujours pas mais il n'est pas vraiment propre. Il y a douleau. Il y a douleau. Il y a douleau. Il y a douleau. Nous devons la profondeur d'écouvrage. L'évolution est-elle d'écrivain et la question de nous. Nous allons écrire le texte. On a écrivain et on dialogue. On a écrivain et un texte. Donc on va essayer de lire le texte dans la nature, dans la nature, dans la nature. L'eau est douce et salée et dans la nature. Donc dans la nature, il peut y avoir des mots. En plus en plus, c'est de la nature. On peut faire un cassement et sal. C'est de la nature, c'est de la nature, c'est de la nature. L'eau est nécessaire. C'est nécessaire pour la nature. de tous les êtres vivants tous les êtres vivants tous les êtres vivants pour boire les cahiers et manger et manger et donc c'est important l'économie, l'économie et l'économie nous devons utiliser de l'eau pour la table donc nous devons utiliser le mètre pour le mètre il y a un mètre à cause de l'homme donc là, à cause c'est une expression de la cause c'est le sèbeb c'est le sèbeb l'eau est parfois pour lui dans certains cas, c'est le sèbeb l'eau peut devenir rare il y a un mètre 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 donc c'est le texte donc on va passer pour répondre aux questions suivantes la sixième question sur quoi nous informe le texte donc pourquoi nous nous disons le texte le texte nous disons le importance dans le texte nous disons le texte sur le texte sur le mètre et sur le texte sur le texte sur le texte sur le texte il y a un mètre 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 donc l'eau potable c'est une eau potable qui est propre et qui est qu'on peut utiliser la question 7 à quoi nous sert l'eau la question il y a il y a l'eau donc l'eau est nécessaire pour tous les êtres vivants pour boire et manger il y a un mètre il y a un mètre pour boire il y a un mètre il y a un mètre il y a un mètre qui est nécessaire les êtres vivants les hommes les animaux les plantes etc pour boire pour boire ou pour boire donc la huitième question comment est décrit l'eau qui fèche tem l'os de l'eau l'eau est décrit comme nécessaire donc tem l'os fin de l'eau nécessaire tem l'os fin de l'eau douce qu'adalique sale le brinanzido donc il y a voilà il y a un mètre sale polluye il y a un mètre 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 qui est d'un mètre il y a un mètre il y a un mètre la dixième question qui est responsable de la pollution de l'eau je vais vous expliquer il y a un mètre explique je vais vous expliquer donc c'est l'homme qui est responsable à partir du texte à partir du texte c'est l'homme qui est responsable de la pollution de l'eau à cause de quoi à cause de leur comportement qui est responsable de la pollution qui est responsable d'un mètre par exemple les hommes ils jettent des déchets dans des rivières et des puits des et des principales alors quelsposes des motifs qui est responsable d'un mètre sur des déchets par exemple dans les huiles par exemple dans les huiles par les huiles par les huiles par les huiles et pour les huiles par exemple qui est responsable par les huiles par les huiles donc la onzième question comment devons économiser l'eau qui fait il va falloir Donc on va pouvoir s'assassir dans l'eau Donc on ne va pas s'assassir Donc on ne va pas s'assassir On ferme le robinet lorsque l'on brosse On va pouvoir s'assassir le robinet On va utiliser des arrozoirs pour arroz On va pouvoir s'assassir Les arrozoirs Le robinet Le robinet Le robinet Donc on va pouvoir s'assassir Donc on passe à la page 147 Donc la page 147 Après l'écoute Donc j'exploite On va essayer On va pouvoir s'assassir Les arrozoirs On va pouvoir s'assassir Les arrozoirs Les arrozoirs On va pouvoir s'assassir 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 Les arrozoirs Les arrozoirs On va pouvoir s'assassir Les arrozoirs Les arrozoirs Les arrozoirs On va pouvoir s'assassir Les arrozoirs On va pouvoir s'assassir Les arrozoirs Les arrozoirs Donc, qu'est-ce qu'il fait à l'enfant ? C'est qu'il brousse les dents mais il s'enferme le rubiné Et on va suivre le suicide du rubiné pour qu'il y ait une économie Et on va utiliser l'économie Économiser On va utiliser le verre et le nom Donc, il s'enferme le rubiné C'est la première lecture qui nous avons, c'est cette lecture Pourquoi est-ce qu'il s'enferme ? C'est la économie C'est ce qui s'est dépassé à l'ématrice Pour l'événement, il s'enferme le rubiné Il s'est-à-dire le verre et le verre Le verre est le verre et le verre Et on va utiliser le rubiné Et on va utiliser le verre et le verre Donc, c'est ce qui s'est dépassé à l'ématrice Donc, comment on va voir l'ématrice La fin de la vaisselle On laisse le rubiné ouvert Et on laisse le rubiné m'étonnant Donc, il y a un gaspillage Il y a un gaspillage Il y a un gaspillage Il y a un dépassé à l'ématrice Dans la troisième image Il y a un homme Qu'est-ce qu'il fait ? Il lave Il lave Il lave sa voiture Il lave Donc, on laisse le tuyau Donc, on laisse le verre laver On laisse le verre laver On laisse le verre la voiture Donc, on a de la boîte à outils Donc, il gaspille ou bien il économise Donc, il gaspille Donc, ce monsieur lave la voiture On utilise un tuyau Et l'eau coule sur la terre Donc, coule On laisse le verre couler Voila On laisse le verre couler Il y a une cible Il y a un géré Il y a un géré Il y a un géré Dans l'arbre Donc, maintenant Et maintenant, qu'elle soit La ovule On la voyait C'est une cible Les workforce On l'a jemand Donc, on a un géré On la voyez C'est un gaspillage Il a gaspillé l'eau La dernière image Nous avons une femme Avec sa petite fille Elle arroze Nous allons utiliser l'arrozoire Le jardin Nous allons utiliser Arroze Le verbe arroze Voilà Les mots qu'on peut utiliser La femme arroze Les plantes Dans le jardin En utilisant un arrozoire Est-ce que c'est un gaspillage Ou bien une économie C'est une économie de l'eau C'est un essai Pour le jardin Nous allons utiliser l'eau Il n'y a pas d'utilisation du tuyau Le tuyau Le tuyau Le tuyau Le tuyau Le tuyau Le tuyau Ceux qui font Ceux qui font Il n'y a pas d'utilisation J'ai fait trois expressions Donc il n'y a pas d'utilisation Il laisse le rubinet des toilettes Ouvert Après l'utilisation C'est un essai 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 Le tuyau Il laisse l'eau couler dans la cour Qui fasse le mâle Qui gira Faire le saha Il arroz Bien il arroz Le jardin De l'école Avec du tuyau C'est un essai Il y a pas d'utilisation du tuyau Il y a pas d'utilisation du tuyau C'est un essai La dernière question Que fais-tu Pour ne pas gaspiller l'eau Dans le tuyau Donc il y a une question A la prochaine Je vais vous dire Si vous voulez Seulement Le tuyau Dans le tuyau Donc il y a Pour le tuyau Et il y a des tuyau Donc il y a des tuyau Il y a des tuyau Il y a des tuyau Quand je brosse mes dents Je ferme le rubinet Lorsque je suis Donc, je fais une douche, dès que je ferme le robinet. Mathéline, lorsque je lave la vaisselle, je ferme le robinet. Lorsque je lave ma voiture, j'utilise, par exemple, donc, j'économise, bien sûr, ou là, je n'utilise pas le tuyau, etc. Voilà les méthodes pour ne pas gaspiller l'eau et d'économiser l'eau dans notre vie. Voilà, c'est la fin de la science concernant la communication et l'acte de langage. Mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire.